Alors j'en suis dans la vie active, j'ai fait une formation en esthétique, kinésithérapie et j'avais besoin d'une personne pour communiquer. C'est vrai qu'à l'époque on parlait trop de communication dans les médias, ce n'était pas encore reprendu les réseaux sociaux, non c'était plus les médias. Alors là j'ai fait par l'entremise d'une année qui m'a envoyé une personne qui pouvait m'aider dans ce sens là et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble par rapport à mon institut de beauté. Vous savez, je venais à peine d'ouvrir l'institut de beauté, j'avais trois ans, voilà. C'est comme ça que cette personne m'a aidée, après elle est partie. Après un moment elle est revenue, cette personne, c'est un mal, elle s'est mise pour la personne. Elle m'a fait comprendre, ou alors il, parce que je vais dire, elle a repétition, c'est une femme. Il m'a fait comprendre qu'il a perdu son boulot et il est là. De fil en aiguille, on a commencé à travailler ensemble et tout. Déjà, quand on finissait de travailler, je me trouvais triste, bizarre. Il ne voulait même pas rentrer parce qu'il ne vient pas dans la même ville que moi. Moi j'habite soi et lui n'était pas dans la même ville, mais je quittais soi pour Yaoundé tous les jours. Il est aussi dans une ville d'à côté. Alors, c'est comme ça que, quand on finissait le travail, il avait du mal à rentrer, pas bonne ligne et tout. Je me suis posé la question parce que je suis très maternelle, à la base, je suis très maternelle. Alors quand je lui demandais, mais pourquoi tu ne rentres pas, il m'a pas envie, parce qu'il n'y a pas personne et tout ça, c'est comme ça que je lui tenais compagnie, on était là et voilà. Le fil en aiguille, vous savez, deux cordes, nature opposée, satire. Et bon, le fil en aiguille, c'est vrai, il est important de préciser que, il m'a trouvé derrière dans une situation où je n'étais pas en relation. Parce que, quand je me sépare de quelqu'un, j'ai cette coutume, c'est un rituel pour moi, je prends à peine de faire le deuil de la relation. Ça peut me prendre deux ans parce que moi, je suis champion dans ça. Parce que je me dis, lorsqu'il y a séparation, chacun a sa part de responsabilité. Il faut essayer de voir ce qui n'a pas marché pour essayer d'améliorer et voir comment reprendre vos besoins pour ne plus se retrouver dans les mêmes situations. Donc, du coup, j'avais déjà fait presque deux ans sans relation. Moi, c'est mon truc. Je me renferme rapidement quand je n'arrive pas à comprendre où je vais, je me bloque, je m'arrête, je cherche à comprendre. Alors, il est trouvé dans une personne libre, vraiment libre, mais qui n'avait pas la tête en relation. Déjà, il est important de préciser qu'il n'entrait pas trop dans mon critère. Donc, déjà, j'ai des critères bien ciblés. Parce que je ne les ai pas. Je ne me contente pas à la base. Je ne suis pas quelqu'un qui se contente. Ou c'est ça, ou c'est ça. Mais comme on travaille ensemble, il me donne un bon rendement. Je voyais, mon chiffre d'affaires monté, il ne faisait rien parce qu'il ne pouvait rien faire pendant cette période-là. Et c'est comme ça que je me plaisais, il m'ouvrait, il me donnait les idées. J'ai implémenté ces idées. Je vis dans l'église, ça a déjà été entre nous. Mais alors, on a fait presque six mois de relation, sans relation intime, sans rapport sexuel. Alors, un jour, j'avais un socialement personnel. Et le jour-là, elles se sont décidées à ne pas venir. C'est un jour de fête, c'était un 24, un 25 février. Parce que moi, c'est moi, quand je t'embauche, tu travailles même le jour de férié. Ça veut dire qu'on m'a juste fait, si tu ne viens passer une négociation. Alors, elles se sont arrangées en amont. Elles se sont arrangées en amont de ne pas venir. Et je venais d'ouvrir une petite patronne de mon étage. Je venais juste superviser. Alors, quand j'arrive, je rouvre l'institut. Déjà, ce n'est pas moi qui m'ouvre parce que je vis à soi. C'est le personnel où j'arrive le 25 parce qu'il était question qu'on travaille jusqu'à 15h et chacun rentre. Jusqu'à 13h, personne vient. Je comprends que ça accueille. Je l'appelle. Celui avec le conseiller, mon partenaire de travail, parce que jusqu'à là, il était partenaire de travail. Mais il était très attentif. Il était très attentionné. Il était toujours disponible pour moi parce que, franchement, il était vraiment disponible pour moi. On faisait presque tout ensemble. Tout. Presque tout parce qu'il n'y avait pas encore le sexe. Alors, c'est comme ça que je l'appelle. J'ai dit, mais écoute, tu sais que le personnel n'est pas venu aujourd'hui et tout ça et tout ça. Il me dit, mais comment ça ? Je lui explique. Il me dit, tu es où ? Je suis là. Il me dit, mais tu ne peux rien faire seul, c'est mieux de fermer et retrouve-moi à tel endroit-là. C'était donc, c'était chez lui, quoi. Il me demande avant, est-ce qu'on a même pensé ? Est-ce qu'il y a un règlement ? Parce que l'entreprise est l'aide d'être, de se mettre sur pied, donc il n'y avait pas encore certaines bases. J'étais encore vraiment toute petite. Alors, c'est comme ça qu'il me dit, retrouve-moi à la maison. Ça, c'était le vincent. J'arrivée, il me dit, non, il faut qu'on fasse un règlement intérieur parce que ce n'est pas normal. Tu sais que, comme il y a des garçons et des filles se sous-estiment. Je suis arrivée là-bas, j'ai entendu comment le coiffeur en chef disait, la petite patronne, il pense, je peux mettre son dos au sol. Il me disait des choses, genre, il faut travailler encore plus ton charisme parce que comme tu es petite patronne, il va peut-être manquer de respect. C'était un instinct de si je suis beauté fille, garçon. Et justement, les garçons-là, mon personnel me voyait comme un potentiel petite famille. Alors, je viens là, j'arrive dans sa ville. Il m'a dit, non, on ne peut plus aller à la maison. J'arrivée à la maison. Justement, on travaille. Il avait apprêté les formats. On avait vraiment travaillé régulièrement intérieure. On a vraiment travaillé. Moi, je ne prends pas l'école. Il m'a dit, je ne prends pas l'école. Moi, j'étais toujours très protocolée parce que, au moins, c'est ce que je sais. En tant qu'il ne faut pas mélanger le sexe. Donc, je voulais tellement réussir parce qu'en amont, ma famille m'a dit, non, tu es trop petite pour faire les affaires. C'était d'abord un défi déjà avec ma famille. Donc, je voulais le montrer que je peux, je peux, je peux. Donc, du coup, je n'arrête. Je ne voulais même pas perdre le nom avec lui. Il m'a dit, on a beaucoup de travail. Tu ne sais pas comment on travaille comme ça. On peut trinquer. Tu ne prends pas beaucoup. C'est un petit truc. N'est-ce pas ? Je prends un petit verre de vin blanc. Voilà ça. Quand je prends un petit verre de vin blanc, tout ce qu'il disait, il commençait, c'est marier à sourire. J'étais... Je souris. Il m'en donne encore. J'ai dit, non, je ne veux pas, mais quand je dis non, c'est comme ça que je le voyais encore différemment maintenant parce que jusqu'à là, je ne voyais rien qu'un partenaire de travail. C'est vrai qu'à force de poser des bons ans, ça va quand même développer quelque chose qui fait que, comme j'aime bien faire la cuisine, quand je quitte chez moi, je fais sa gamelle, je lui donne. Alors, quand je me retrouve, je suis saute là. C'était des affaires des 14, 15 heures. On a commencé à prendre le côté avec 19 heures. Je suis saute. Il était peut-être mieux. J'étais toute nue. Je lui demande... Je ne voulais même pas le regarder dans les yeux. Après, je lui demande, on a fait. Il dit, fais quoi ? Il dit, que tu m'as touché. Pourquoi il suis nu ? Il dit, que tu as bu un verre. Et voilà. Je lui demande, est-ce qu'on a fait ? Il dit, oh, madame, laisse ça. Il dit, tu m'as... Je suis nu d'accord. Il dit, dis-moi, je veux savoir, on a fait. Il me dit, tu pleurais trop, j'ai lissé. Alors... Sa façon de me prendre, m'a plu, trop relax, trop détendu, tout ça. C'est comme ça que... Tonsation commence à parler de tout et de rien. Il me dit, j'ai pas voulu abusé de toi. J'ai manqué un peu. Mais non, alors, comme tu es lucide, décide de toi. Laisse-moi. C'est comme ça, c'est comme ça. En fait, moi, c'est le truc... En fait, moi, c'est quoi, en fait ? Il a fini. Il a compris comme c'est que tu es très intelligent. Il a compris moi. Pour entamer une relation sexuelle, il faut une complicité. Alors, depuis le départ, j'étais très protocolaire. J'avais remarqué, j'allais dans mes petites patronnes, surtout que ça me prenait encore trop la tête. Et je n'avais jamais donné l'occasion qu'on soit très proche. Alors, là, 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 il a créé une complicité. Bon, je jouais là, là, comme du gamin. Je me suis retrouvée naturellement, personnellement, sur son lit, comme un jeu. Et là, c'était cool, pas mal. Je savais que c'était pas trop... Bon, on peut faire avec. Surtout que le travail, le rendement s'avance. Voilà. Ah, quand le gars s'est rassuré. Il a vu mon dos au sol, quoi. C'est là où les choses commencent. On... On arrivait... Quand je venais au travail, comme j'étais la patronne du... Parce que même avec lui, il était en retard. J'étais très dur envers lui. Mais les employeurs constataient déjà que madame casse un peu avec elle. Ah ! C'est vrai que c'était pour même il y a pas longtemps parce que lui, il est vraiment un monsieur. C'était pas un jeune, non. C'était mon aîné. Donc... C'est comme ça que on... La relation, c'est comme ça qu'on était tout le temps ensemble. Déjà qu'on était déjà tout le temps ensemble. C'était pas affectif. C'était pas intime. Maintenant, on était tout le temps ensemble. En plus du travail, il y avait l'intimité. Il contrôlait déjà ce que je faisais. Et moi, ça me disait rien parce qu'il m'accompagnait dans ce que je faisais. Mais... Il chargeait ma tête de ce qu'il voulait que je ressente. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. Parce que... Maintenant, parfois même quand il m'appelle, il me dit, mais Théo, je suis... Je suis peut-être allé. Il m'a dit, mais tu sais que nous sommes assis à moi, donc... Tu peux pas être loin de moi. Quand tu es loin de moi, je suis machin. Et à fond, on se dit ça. Quand il s'est rendu compte que... Je m'étais... Parce qu'à la base, je n'avais rien du dessus. J'avais vraiment pas de l'âme du dessus. C'est pas celui de la compassion ou les dépis. Mais c'était là comme ça. Mais quand il s'en est rendu compte, Quand il s'est rendu compte que j'étais déjà prise, amoureuse de lui, c'est là qu'on va se détacher. Parce qu'il a fait un travail en amont. Il a vraiment transpiré. Parce qu'il a vraiment transpiré. Mais quand je me suis tombé, je me suis vraiment tombé. Il a commencé à me demander ma position et tout. Je lui disais, il me retrouve. Après ça, l'argent, l'entreprise, elle est bien. On a acheté une voiture. On a l'acheté. Il m'a dit, tu sais vraiment, quand on a une voiture, tu sais que nous, on est pas totalement les gens. Il faudrait que tu aies ta voiture pour acheter la mienne. Il faudrait que tu te battes. Fais l'effort de trouver l'argent pour que tu achètes la mienne. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Il m'a travaillé mon cerveau. Je me suis retrouvée en train de prendre l'argent à la banque. J'avais la Yaris tête de cochon. Moi, j'avais la 26 tête de cochon. Je l'ai pris la Yaris. Il voulait prendre un moment ma 26. C'est ma famille qui a contribué. Je ne peux même pas entendre. On arrive à un niveau où il fallait faire les réunions. Parce que moi, je suis de l'Ouest, puis j'étais du centre. Quand on arrive à un niveau où il fallait aller à la réunion familiale, il fallait que je demande son autorisation. Il ne fait rien. Quand on a commencé comme ça, vous racontez une histoire de cinq années qu'on a passé ensemble. Non. Il faut que je demande son autorisation. Ce n'est pas lui. Je ne demande pas l'autorisation pour qu'il me donne un argent de transport, quoi que ce soit. Non. Je demande l'autorisation pour que le monsieur accepte que lui. Et parfois, il n'acceptait pas du tout. Et c'est comme ça que je me suis retirée de ma famille. Ma famille, carrément, ne comprenait rien de moi. Il y avait des situations que j'apprenais sans indifférer. Alors qu'à la base, je suis toujours au centre de tous les problèmes. C'est comme ça que... Quand il s'est rendu compte qu'il m'éloignait de ma famille, c'est là où il a commencé à se retirer de ses cons. Son vrai visage. Il constate que je suis proche d'une personne qui peut ouvrir mon cerveau, qui n'est pas allumé, qui peut... Il va me dire... « Oh, tu sais, j'avais qui tu poses là. » Elle me fait la cour. « Tu te confies à qui ? » « What ? » En fait, c'est l'effort de diviser pour me réunir. Il éloignait tout le monde autour de moi pour me contrôler. Juste il y a ses jeunes amies aujourd'hui. Elle est gardienne de prison. Il a bagarré carré avec Patricia. Il a carrément bagarré. Parce qu'elle lui disait que non. Karine, on la connaît. C'est une personne comme ça. Elle vient me rassembler. Depuis que vous êtes ensemble, elle ne parle plus avec personne. Elle a le problème avec tout le monde. Pourquoi tout ça ? Elle a dit « Mette-toi tes oignons. C'est ma femme, c'est mon épouse. Je ne parle pas de ça. » Moi-même, il voulait qu'on se marie en cachette. « Mais si tu veux qu'on se marie, c'est le nom qui épouse la femme. Trouve-toi un travail pour qu'on puisse se marier. Il ne peut pas épouser quelqu'un que je porte sur mes ailes. Je ne peux pas. » Il me dit « Non, quand je suis marié, c'est qu'on signe juste un instant en cachette et tout ça. Une fois que la famille est trop courante, vous avez trop solidité. Donc, il faudra savoir que tu t'es marié, on va te donner un fort, machin. » Comme ça, Kéké Mounier ne comprenait plus rien. Tout le temps, il fait des choses. « Si je suis quelque part, il faut qu'il soit là. » En fait, c'était pour mieux contrôler mes entrées, mes mouvements et que je dépende de lui. Jusqu'à ce qu'il m'amène à rencontrer sa maman, sa maman déjà du troisième âge. Comme je suis kinésithérapeute, naturellement, elle m'a présenté ses bobos à savoir l'atrose. J'allais souvent lui faire des massages. Je la prenais souvent dans ma voiture. Je l'aménais, on se baladait. Je faisais des trucs pour elle en tant qu'une bonne belle fille. Mais à chaque fois que je me couchais, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En réalité, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. J'étais un peu, je dirais, agi en fait. J'avais l'impression qu'il y a une force qui m'amène à faire un certain nombre de choses. Parce que quand je fais un acte, après quand je me couche, je me suis dit, quand je passe la journée par exemple, le soir, quand je me couche, j'essaie de revoir ma journée, ce que j'ai fait et reprogrammer la journée du lendemain. Mais quand je vois les agissements que j'ai fait la journée ou la veille, je me suis dit, « Mais est-ce que c'est même toi qui fais des après, le lendemain ? » Quand je le vois, tout change. En fait, tout le temps, maintenant, je voulais être aussi avec lui. Il a développé des trucs. « Oh, il va me prendre par exemple 10 000 ou 20 000. » « Il va me garder un mambo. » « Il a l'évolution pour me faire frère. » Il fait des choses. Et quand le mambo là, c'était plus que, c'était plus que je ne sais pas quoi. C'était plus que 20 000 d'un à mes yeux. C'est mon entourage qui, cet ami qui disait que, « Mais, tu ne peux pas. » « Il fait ça. » « Il m'a quand même, machin et tout ça. » « Mais non, il s'est foutu de moi. » « Il s'est foutu de moi. » « Une fois que je suis arrivée, et c'était en complicité avec sa maman. » « Une fois que je suis arrivée, j'ai sa maman pour lui faire les soins du massage. » « Je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé une dame, une dame mature. » « Plus de la quarantaine ou 45 ans. » « Et que ce visage m'était déjà familier sur ses pages Facebook et dans le téléphone. » « Parce que je fais des fois, c'est très réussi. » « J'aime jouer souvent les bêtes. » « Pour voir jusqu'où tu es capable de me rendre d'autre, de me voir que je suis idiote. » « À mon moment, on me dit, « Non, c'est... » « Mais j'ai vu la fille, la dame, elle était jeûnée. » « Mais moi, j'étais là. » « Mais j'étais sur mes gardes. » « Je ne comprends pas la langue ici. » « C'est que ce que j'ai fait, il y a juste mis mon téléphone en enregistreur. » « J'ai déposé là. » « Tout ce qui se disait avec la maman, j'enregistrais. » « J'ai fait mes sons naturellement et normalement. » « À un moment, je lui apportais très souvent des fruits et tout ça. » « Parce que c'est bon pour cette personne, pour cette range d'âge. » « C'est comme ça que je... » « Je rentre avec l'enregistrement, je fais écouter ça à une amie à moi qui me dit, « Mais arrête, c'est qui... » « Elle me demande, c'est qui ? » « Je ne voulais pas lui dire. » « Parce que la mine qu'elle présentait me laissait croire que ce n'est pas une bonne histoire ou un bon audio. » « Et comme j'aime jouer la forte, je ne voulais pas leur donner raison. » « Donc, je ne voulais pas dire que c'est mon histoire. » « Donc, si je disais que c'est mon histoire... » « Parce que moi, je ne parlais pas dans les audios. » « C'était les deux. » « Si je disais que c'est mon histoire... » « Mais je t'avais dit... » « Non, je te souviens le gars. » « Donc, je ne voulais pas dire que c'est mon histoire. » « Traduis-moi, je te contente, on me traduit si tu peux. » « Elle a commencé à me traduire. » « Je me suis mise à pleurer. » « Et c'est quand je me mets à pleurer qu'elle me dit, « C'est ton histoire. » « Je me cache. » « Et c'est là que... » « Et dans le duo, tu ne disais pas ? » « Dans le duo... » « La maman du gars disait vraiment... » « La fille... » « Elle souffre aussi beaucoup. » « Elle pensait vraiment que... » « Mon fils là... » « Pas là à l'Ouest. » « Elle pensait vraiment... » « C'est vraiment l'argent de l'Ouest. » « C'est ce qu'on veut la femme de l'Ouest. » « Pas la femme de l'Ouest. » « Elle est trop bien, mais... » « Il ne va pas quitter... » « Il ne va pas quitter du centre pour aller à l'Ouest de se prendre d'une femme. » « Donc... » « Toi là... » « Elle n'est pas une personne inquiétée. » « Des bagarres, des compétitions... » « Ce n'est pas avec elle. » « Parce que moi, je ne la considère pas... » « Elle est trop gentille. » « Elle est ici, elle est là. » « Mais c'est ce qu'elle est. » « C'est ce qu'elle... » « Elle là qui nous intéresse. » « Ce n'est pas ce qu'elle est qui nous intéresse. » « Elle a dit beaucoup de choses « parce que l'audio était presque une heure de temps. » « Quand elle m'a traduit ça... » « Je suis rentrée. » « J'ai encore fait écouter par une autre personne. » « Qui m'a dit... » « C'est bien l'air. » « Donc, il m'a dit la même chose, presque. » « Et c'est comme ça que... » « J'étais toujours dans la relation. » « J'étais dans la relation cette fois-là. » « Parce qu'à un moment où j'ai dit... » « Peut-être que ce n'est pas vrai. » « Peut-être que ce qu'on m'a dit ces deux personnes-là, ce n'est pas vrai. » « Et aussi... » « Essayer de mieux comprendre la situation. » « Comme je l'ai dit... » « Parfois, j'aime jouer les bêtes. » « J'aime aller jusqu'au fond pour voir... » « Moi, je ne veux pas qu'on me raconte. » « Je veux vivre. » « Pour que quand je sors de là, je devienne une autre personne. » « C'est comme ça que... » « Le lendemain, on s'est vus. » « Puisqu'on ne vivait pas dans la même maison. » « Mais... » « Il avait sa maison, j'avais la mienne. » « On se retrouvait en train de dormir chez lui. » « Parce qu'à rester chez nous, c'est interdit. » « On se retrouvait en train de dormir chez lui peut-être cinq fois la semaine. » « Ce qui fait qu'on était constamment ensemble. » « J'avais les clés de la maison. » « C'est moi qui payais et tout et tout. » « Quand j'ai écouté l'audio, quand on m'a traduit l'audio, » « Tout ce qu'on me disait, tout ce que mon entourage me disait, » « J'ai commencé à dire, mais peut-être ils ont raison. » « Parce que les gens m'ont dit tellement de choses à son sujet. » « Et j'ai commencé à écouter mieux ce que les gens me disaient. » « Parce qu'on me dit, je viens lui dire, mais la personne-là me veut. » « Tu vois pas qu'elle me désire, tu vois pas qu'on passe souvent. » « Tu vois pas qu'ils sont jaloux de nous. » « Parce qu'on savait bien si c'était la base. » « J'ai une basket, j'ai une Jordan, il a une Jordan. » « On savait bien style. » « Non, la love story. » « Vraiment, c'était trop beau, pour être même vrai. » « C'est comme ça que, quand je lui demande maintenant, je vais aller à l'ouest. » « Je vais aller voir maman. » « Ça fait que ma maman était malade. » « Je l'impétais vraiment à son chevet et tout. » « Autant, maman ne me connaissait pas comme ça. » « Elle souffrait de mon comportement et dû à ce monsieur. » « Quand j'ai appris le message, j'ai donc décidé, au fond de moi, de mieux l'observer. » « Je ne sais pas faire semblant. » « Je ne sais pas faire semblant. » « Je ne peux que faire semblant lorsque je suis sous l'effet de projecteur, quand j'ai un plateau de tournage cinéma. » « Mais dans Marielle, je ne sais pas faire semblant. » « Quand je lui demandais maintenant que je vais aller rendre visite, » « Quand je me suis rendu compte comme ça, je partais beaucoup plus souvent. » « Maintenant, mes parents, en question de renouer un peu les liens. » « Subtilement. » « Je ne les ai pas croire, qu'il y a un souci. » « Mais ma famille, c'était déjà que je revenais un peu en moi et tout et tout. » « On se prend me poser la question. » « Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait là ? » « Oui, j'ai justement les donnes. » « Parce que moi, je viens de l'éduire. » « Je lui demande que je vais aller rendre visite. » « Je me disais tout le temps en train de l'ouest. » « C'est sûr qu'on fait de mieux les pratiques ou les traditions. » « Vous voulez l'ouest. » « C'est sûr que tu me charmes. » « Je sais pas quoi. » « Je sais pas quoi. » « Je sais pas trop quoi pour moi. » « Et quand je lui dis ça, il dit ce qu'il a dit. » « Moi, je passe. » « Et habituellement, quand il disait que je rentre demain. » « Il me cherche à la voiture à l'agence. » « À telle heure. » « Je lui fais signe. » « Maintenant, quand je rentre, je lui dis pas. » « Alors, je suis rentrée. » « Je suis arrivée à la nuit. » « Je suis lui. » « Il est 23h. » « 23h. » « C'est une heure. » « Il est très loin de la ville. » « J'ai démarré. » « Il m'a reçu comme la ville la tienne. » « Mon compte était déjà dans. » « Il avait la possibilité de prendre l'argent. » « Il se mettait à l'aise en fait. » « Je suis allée à la maison. » « Chez nous. » « Moi, je paye le loyer. » « Tout le monde nous connaît là-bas. » « Je suis allée là-bas avec 23h. » « J'envoie les clés. » « J'ouvre la porte. » « Ça s'ouvre naturellement. » « Ce qui m'accueille, c'est un soutien. » « Un gros calisson. » « Un pied de chaussure. » « Je suis, c'est parce que c'était un appartement. » « Deux chambres. » « La cuisine était dehors. » « Une cuisine moderne, mais à l'extérieur. » « Je reste là-bas là-bas. » « Je transpire à grosse goutte. » « Il est 23h à minuit. » « Mais j'ai chaud comme quelqu'un. » « Je reste là. » « Je respire fortement. » « Je me pose la question. » « Si tu vois, c'est que tu vois. » « Voilà. » « Quelle sera ta réaction ? » « Parce que c'est quelqu'un devant les gens. » « Il te montre que moi, je suis l'unique. » « Et quand il vient par des rires, il te dit, « Je fais ça parce qu'il me donne l'argent. » « Je suis vers ma chambre. » « Donc, dans la chambre. » « Quand je suis dans la chambre. » « Je le trouve couchée qui l'avait arrêté la dame en question. » « Une autre dame. » « Je voyais aussi qu'il me faisait croire que c'était sa cousine. » « Il saute. » « Il me demande. » « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je ne parle pas. » « La femme aussi, je suis en train d'éteindre. » « Elle était née. » « Elle s'adouche. » « Elle me pose plein de questions. » « Je ne parle pas. » « Je croyais que je arrivais. » « Tout ce qu'il a dit, je ne parlais pas. » « Je ne répondais pas. » « Comme j'étais, je suis ressortie. » « Je suis partie. » « J'ai démarré ma voiture. » « Je suis partie. » « Il était presque 1h32. » « Je suis allé au centre. » « J'ai garé. » « J'ai lévé les vides. » « J'ai cassé le siège. » « Je me suis couché là. » « Alors, petit matin, parce que j'étais pas en état de conduire. » « J'ai pris 1h32 jusqu'à ce que je suis arrivé chez moi. » « Quand je suis arrivé chez moi, j'ai vite fait mes choses. » « Il devait faire tout pour me retrouver. » « Une fois que je le voyais, je changeais d'avis. » « Même si je prends une décision là. » « J'ai dit non, je vais faire, je vais faire. » « Une fois que je le vois, je change d'avis. » « Alors, pour éviter que je change d'avis, j'ai vite pris ce que j'ai pris. » « J'ai pris la voiture et laissée à la galerie. » « Je suis parti. » « C'est comme ça qu'il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle, je prends pas, je prends pas. » « Il s'est battu ce qu'à se retrouver où j'étais parce qu'il s'est battu. » « Pourquoi ? » « En tout temps, j'ai bloqué l'argent. » « On n'y avait plus d'argent où il connaissait. » « Parce que quand je venais de partir, il ne se dérangeait pas beaucoup. » « Et je constatais que l'argent ne faisait que se vider là-bas. » « Alors, on s'entend d'acheter dans les comptes de question de l'argent. » « J'ai donc bloqué l'argent. » « C'est là où il s'est battu à me retrouver où j'étais. » « On a recommencé. » « Après ça, j'ai encore vu, je suis encore tombée sur la même chose, pas différemment. » « Il y avait une autre femme toujours dans la maison. » « Il m'a dit, je te promets si je te promets ça. » « Il m'a dit que tu ne vas plus me tendre les pièges et tout. » « Parce que l'amour ne soupçonne pas du mal. » « Il m'a dit, je te promets ça. » « Donc, je lui ai fait aussi la promesse à une autre pareille. » « Il était sûre que je ne peux pas venir, notamment à la maison et tout ça. » « Quand je vois ça, je pars. » « Et comme je suis partie, j'essaie d'expliquer ça à ma cousine. » « Parce que mon entourage proche devait se manquer de moi. » « Elle me dit, je pense que tu es sur l'emprise de quelque chose. » « Toi qui es assez charismatique, tu pardonnes quoi. » « Toi qui es un peu senti comme ça, tu pardonnes. » « Tu ne peux pas, c'est qu'il y a autre chose. » « Elle me conseille de rencontrer un prêtre. » « C'est là où je rencontre un prêtre. » « Il me fait faire un jeûne. » « Une jeûne de neuf jours. » « Et pendant cette prière, pendant que je faisais ma prière de neuf jours, il m'appelle. » « Il me demande pardon de faire des vidéos. » « Une fois qu'il m'a fait une vidéo, il était à la poste centrale. » « Je suis à la poste centrale. » « Tu es là en face de moi. » « Je n'ai pas honte de te demander pardon. » « Je sais que j'ai gaffé et tout. » « Vraiment, je te promets, je te promets, je te promets. » « Je lisais, je reprends. » « Pendant que je lisais, je conseillais ça à mon prêtre. » « Parce que j'avais présenté toute la situation à mon prêtre. » « Il m'a dit, ne réponds pas, ne réponds pas, ne réponds pas. » « Le neuvième jour, il m'a dit, on m'a fait une proposition d'offre d'emploi. » « Si et seulement si je me marie. » « Si tu acceptes quand je marie en cachette. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Tu avais que la proposition, qu'est-ce que tu l'as dit ? » « Quand il demande la proposition, il me fait la proposition. » « J'en parle, mon prêtre me dit non. » « C'est une autre tentation. » « Il ne va rien faire de tout ça. » « C'est quelqu'un juste qui a voulu t'utiliser et tout. » « Là, vous avez recusé. » « Je n'ai même pas répondu. » « Mais ce que j'ai oublié de mentionner, c'est, « Pendant que je t'avais lu, comme j'ai dit. » « Alors, moi, j'ai un contrat d'être. » « Maintenant donc, quand j'étais ensemble, je le mettais dans tout ce que je faisais. » « Ce qui fait que j'ai mon association, il était membre. » « Dans le statut stipule que lorsqu'un membre se marie bénéficie de 6 ans. » « En fait, quand il me demandait, il savait que sur la couleur, je ne pouvais pas accepter ce jouet de moi. » « La femme que j'ai trouvée là, il voulait l'épouser. » « Il est important de préciser que celle qu'il a épousée, c'est une femme qui sort d'un foyer avec cinq enfants. » « Une jeune divorcée qui est son aînée d'âge. » « Alors, le jour du mariage, je suis la présidente fondatrice de mon association. » « Il faudrait que je sois là. » « Parce que le statut dit qu'en cas de mariage d'un membre, la présidente fondatrice doit remettre le cadeau avec ses sujets. » « Après tout ça, il annonce le mariage dans le groupe. » « Il avait dit au senseur du groupe qu'il va se marier un genre, parce qu'il savait le cadeau qu'il devait suivre. » « Quand le senseur vient de souffrir à la présidente, il y a tel qui se marie. » « De nos problèmes au mariage, ce n'était même pas trois mois. » « Quand il me fait la demande, il était en train de préparer autre chose ailleurs. » « C'est donc comme ça que quand il me dit ça, quand le senseur me dit ça, il me demande comment ça va se passer. » « Il me demande si je vais être là. » « Au lieu du mariage, mon équipe, moi, on va au mariage. » « Quand j'étais un, ça avance parce que je ne voulais pas vivre tous les méandres. » « Alors, on m'a fait signe quand les maris devaient les gens entrer. » « Parce que j'étais quand la fémonie pour comment commence. » « C'est là où je me suis fait. » « Quand ils sont en train d'entrer, quand ils sont en train de faire leur entrer, c'est là où nous sommes dans nos coins. » « Le couple est mon star. » « À fin d'abord, je saute. » « Elle se fâche. Elle fait des trucs. » « On voit la sécurité. » « On se disait que je venais pour stopper le mariage. » « Je suis entrée. » « Tout ce qui était à ce mariage, je connaissais qui je suis. » « On s'attendait à une réaction brutale de ma part et tout ça. » « C'est comme ça que je suis arrivée. » « Je suis restée. » « Sa maman m'a vue. » « J'étais assise là. » « Je n'ai dit mot à personne. » « On a fait ce qu'on a pu faire. » « On a remis le cadeau de mariage. » « On est partis. » « Et nous sommes partis. » « On va s'arrêter là. » « On a remis le die. »